Cet été, plusieurs nouveaux scandales d'abus sexuels de prêtres ont fait la manchette. 300 prêtres abuseurs en Pennsylvanie. Et au Chili, ce sont 34 évêques qui ont démissionné. Mais ici au Québec, qui va rendre des comptes pour une série d'agressions commises par des pères au-blas dans plusieurs villages de la Mauricie et de la Côte-Nord? Pourquoi les au-blas, dans toutes les réserves, taponnaient tout le monde? C'est à croire qu'ils savaient pas ce qui s'est passé. Voyons donc! Voyons là! De village en village, Anne Panassock et Sonia Desmarais ont recueilli des témoignages bouleversants. Il en bat sur tout les, puis là, il commence à zigner. Il avait fabriqué cette chambre-là exprès pour pouvoir nous abuser. Il m'a poigné par la gorge. Et tout de suite, sa main est descendue en bas. Alors qu'on a tenté trop longtemps d'étouffer ce scandale, ce soir, on met des noms et des visages aux agresseurs et on vous parle de l'enfer des victimes, dont plusieurs hommes qui en parlent pour la première fois. Je vais vivre avec des séquelles-là toute l'année de ma vie. Je suis peur à l'arrêter. Bienvenue à Enquête. Je faisais à l'Église des choses pas très catholiques avec nos curés. Les Oblats font partie de l'histoire du Québec. Leur grande mission était d'évangéliser les Autochtones, voire les civiliser. Il régnait littéralement sur les âmes et les corps. Il me disait, ce qui se passe à l'Église reste à l'Église. J'ai été des années à ne pas fréquenter cette Église-là. L'odeur me rappelait lui. Notre enquête nous a mené chez deux nations, huit communautés. D'un village à l'autre, nous avons découvert l'existence de prêtres abuseurs. En quelques semaines, nous avons pu documenter les agressions sexuelles commises par dix Oblats. Après 15 ans, je pense que c'est le temps qu'on rencontre ça. Puis c'est le temps qu'on met de la lumière sur nos vies. Au cours des années, plusieurs Autochtones ont dénoncé les agressions sexuelles. Mais en vain, les autorités religieuses ont fait la sourde oreille. J'avais dit à la Chavécige, si vous ne sortez pas ce bonhomme-là de là, vous n'avez pas de preuves, ça ne me fait rien. Demain matin, front page des journaux, je fais une déclaration. Alors, ils l'ont sorti tout de suite et ils ont bien fait ça. Ils l'ont pris puis ils l'ont envoyé dans notre réserve. Les demandes à l'aide des missionnaires eux-mêmes à leur congrégation restent lettres mortes. Ainsi, le père Couture, un pédophile à Ouimontachi, est laissé seul à régler ses démons. L'église a laissé les enfants autochtones sans défense. La seule communauté à ma connaissance qui n'a jamais eu de problème avec des curés, c'est la communauté des cipites. Parce qu'ils n'ont jamais eu de curés. Évidemment, pas de curés, pas de problème. Voilà. Nous sommes à Ouimontachi, en Haute-Mauricie, chez les Atikamekw, le terrain de jeu du père Couture. Alex nous amène là, où le curé l'a agressé, alors qu'il était un gamin. Cela se passait dans les années 80. Ça fait que ça s'est passé là-bas, la maison bleue, le toit bleu, là. Il n'avait que 6 ans. Moi, je ne débarque pas. Tu ne débarques pas? Non. Là-dessus, tu es encore là. Jason est aujourd'hui directeur du service des incendies. À son retour d'étude, il est choqué par ce qui l'attend. Moi, je m'attendais à éteindre des feux. Bien, j'ai ramassé plus de cadavres que d'avoir éteinti des feux. J'ai même pas assez de doigts sur mes deux mains pour compter le nombre de victimes qu'on a décroché d'une pendaison. Bien, quelqu'un qui s'est tiré une balle dans la tête. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. À cause du père Couture? Entre autres, oui. C'était des amis. Rénal Couture, missionnaire au Blas, s'en est pris à une douzaine de garçons de la communauté. J'avais 11 et 12 ans quand ça s'est passé. Je me trouvais ici à l'église et j'étais avec un autre garçon du même âge. Il nous avait invités d'aller faire la cueillette des framboises, en tout cas, des fruits sauvages. L'autre, il a refusé de venir. Je l'ai accompagné. Ça s'est passé en forêt. Couture savait comment attirer les petits garçons. C'était probablement la seule personne au village qui avait un VTT. Il nous laissait conduire son camion. C'était quelqu'un qui savait tout faire. Nous autres, on était comme impressionnés de voir un curé de même. J'étais venu en skidoo ici. Nous, on dormait ici dans la chambre. C'est bon. On va aller voir ça. Alex sait depuis longtemps qu'Arthur a aussi été victime du père Couture. Mais c'est la première fois que les deux partagent leurs histoires. C'est juste que la cuisine n'a pas changé. La chambre est là, elle est encore là, la chambre. À deux, ils trouvent le courage de confronter le passé. Et de revoir avec nous les chalets utilisés par le missionnaire pour piéger ses proies. Je me rappelle quand on arrivait, puis... J'étais pas à toutes les affaires. Je faisais mon... Je faisais mon petit bonhomme, là, de faire... Ça fait plaisir, là, tu sais. Puis il m'avait déjà fait ça là-bas, là. C'est justement ça, moi aussi, qui m'est arrivé. Tu sais, j'ai déjà subi ça à deux reprises. Puis moi, je voulais pas y aller. Je voulais pas y aller. Je voulais pas embarquer, tu sais. Puis qu'il t'invite à aller en dedans. Puis là, il te pousse sur le lit, puis... C'est ça, ouais. Il en bat sur tous les... Puis là, il commence à zigner. Puis là, le soeur, moi, il me pointe par les fêtes, là. Puis il me dit, c'est pas moi, c'est la petite lente qui je goûte. C'est ça, il le dit souvent, ça. Il le dit souvent. Tiens. Tu... Tu... On s'en va d'ici, OK? OK? On s'en va. On va d'ici. C'est bien encore la colère de ce que j'ai attendu, comment les jeunes ont été. Et... du curé. Des rumeurs d'agression parviennent à Charles Koukou, un père spirituel à Ouemontachi. Il confronte alors Rénal Couture, publiquement, au magasin communautaire. Tout de suite, le père a réagi. C'est là qu'il m'a dit, si vous ne voulez pas de moi, je pars. Et moi, j'ai répondu. C'est bien beau de partir parce qu'on n'a plus besoin de ce que vous faites aux jeunes. Mais est-ce qu'il est parti? Mais il n'est pas parti. Ce sont les aînés, les mouchoums et les koukoums, qui l'ont retenu. Les mouchoums, koukoums. C'est comme... avait dit au curé de rester dans la communauté. Ce qui a réduit les jeunes au silence. Tu sais, nos grands-parents ici, dans notre communauté, étaient tellement pour l'Église, tellement croyants. Ça fait que plusieurs d'entre eux ne nous auraient pas cru. J'ai décidé de garder ça pour moi. J'ai gardé ça pendant 21 ans de temps. 21 ans de temps. Arthur, lui, a d'abord misselin en chanson. J'ai rencontré un enfant qui marchait, chante-t-il. Je vais te dire ce qui m'arrive, ce qu'on m'a fait subir. J'ai voulu mourir à cause de ça parce que je me trouvais... je me trouvais dégueulasse. Je me trouvais... pas bon, tu sais, j'étais... je me rabaissais tout le temps. On dirait que c'était comme de ma faute, pourtant, c'était pas de ma faute. La première fois qu'il m'a eu, là, c'était là-bas au présbytère. Il m'avait dit, la veille, tu viendras demain matin, toute seule. Puis moi, là-dedans, je me disais, là, je me rappelle, là, tu sais, je dois voir, là... J'ai fait du skido, je pensais ça. Puis c'était pas ça, là. C'était typique à lui, ça. Si j'étais jeune, je me disais... je pensais même pas à ça, des affaires de même, là, dans ce temps-là, là, tu sais. Au sous-sol, il y avait une chambre. La voici, cette chambre. Pour moi, en tout cas, ça s'est passé là. Bien, je pense qu'il avait déjà... il avait fabriqué cette chambre-là exprès pour pouvoir nous abuser. Il nous faisait coucher une petite sur les lits, là. Après ça, il embarquait sur nous autres, puis... T'avais quel âge? Sept ans, peut-être. Sept, sept, huit ans. Peut-être plus jeune, je sais pas. Est-ce qu'il utilisait de la force? Ouais. Comme ça. Ouais. Ah oui. Il nous pognait par ici. S'il aimait nous pogner, lui pogner. Puis... Ou encore comme ça. Puis ça mâchait pour qu'on ne bouge pas. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, nous serions là avec ses jambes. Ou... il y a plein d'affaires avec ce qu'il faisait, là. Une décennie d'abus. Des victimes se suicident et, comble d'insultes, devinez qui célèbre les funérailles. Il y a tellement eu de suicides que c'est lui-même qui célébrait les messes. C'est tellement ridicule, là. Puis que lui, il a osé faire le service final, c'est quoi qu'il y avait dans sa tête? C'est qu'est-ce qu'il y avait dans sa tête? C'est ça pour la question. C'est justement le suicide d'un protégé qui pousse la travailleuse sociale à confronter une missionnaire. Fin 80, avec d'autres intervenantes, elle demande aux autorités religieuses de retirer le père Couture de Ouimontachi. Si les gars, ils voulaient pas porter plainte, comment on pouvait les faire sortir d'ici, là? Mais on pouvait pas... il y avait pas de plainte à rien. J'ai joint Rénal de Couture au téléphone, à la maison de retraite des Oublards-Richelieu. Il reconnaît avoir commis des abus. Écoute, je suis plus vert, moins salaud, et puis c'est là qu'est arrivé mes affaires, là. La faiblesse était là, puis comme ça, bien, c'était le jeu avec les enfants, puis bon, c'est fait. Pour ce jeu avec les enfants, il affirme avoir demandé de l'aide pendant sa mission, notamment au psychologue des Oublards. Est-ce que la communauté vous a aidé? Du tout, du tout, du tout. Ils sont même pas venus. La communauté, c'est-à-dire la Congrégation des Oublards de Marie Immaculée, a réagi seulement lorsque les abus risquaient d'être rendus publics. À un moment donné, la communauté a su aider les choses, là. Ça fait qu'ils m'ont retiré de là. Et que fait-elle alors? Elle le cache, en France. Mais il sera rattrapé quelques années plus tard. Nous y reviendrons. Après la pause, on poursuit notre enquête dans un village où les enfants ont été agressés de génération en génération par les curés qui s'y sont succédés. Les Oublards sont présents chez les Atikamekw depuis le début du 20e siècle, surtout à Manawan, où on tente de les sédentariser. Plusieurs missionnaires y sont passés au fil des ans, mais trois d'entre eux ont marqué à jamais les Atikamekw. Ils ont agressé sexuellement, femmes ou enfants, de trois générations différentes. Les souvenirs de Madeleine et d'Antoine remontent aux années 50. Je jouais dehors avec mes amis et ma grand-mère m'a appelé en me disant, viens chercher de l'argent. Tu vas aller acheter un médaillon chez le prêtre. Mais rendu au présbytère, les choses tournent autrement. Le prêtre était en train de se bercer. Il était complètement nu. Il s'est levé et est venu directement vers moi. Qu'est-ce qu'il voulait de vous? Il voulait m'agresser. Vous aviez quel âge? J'avais... je pense que j'avais 5 ans. Il m'avait retenu à l'épaule. J'essayais de me débattre. J'ai sorti de suite. OK. Puis il vous a pas touché? Il vous a pas... Non. Il m'a juste piqué ici. Avec son pénis. Avec son pénis? Oui. Ici. Le curé en question, c'est Édouard Meilleur, un noblat qui a desservi Manawan de 1938 à 53. Il était exhibitionniste, me racontent les aînés. Il tripotait les enfants, fillettes ou garçons. Il était coupé ici à quatre, quoi. Coupé ici à quatre. À la confesse, il glissait sa main sous nos robes pour toucher nos fesses. Mais vous avez gardé le silence tellement longtemps? Oui, tellement longtemps. J'avais 5 ans que j'ai vu ça. Aujourd'hui, j'ai 75 ans. Je suis content de... de sortir maintenant. Troublant d'entendre des femmes et des hommes devenus grands-parents en parler pour la première fois. Antonio aussi a décidé de se libérer du secret religieux. Je m'en allais me confesser avec mon petit frère. Et le père lui a montré ses parties intimes, en lui disant, prends-les dans tes mains. Il a aussi agressé des filles qui allaient se confesser. Ma femme et sa soeur. Quand elle est sortie, elle a dit à sa soeur, t'aurais jamais dû me laisser seule. Il m'a abusé complètement. Claude et son petit-neveu. 40 ans plus tard, lui aussi a été agressé par un eau blanc. Ça n'a pas été beau avoir ma vie à cause de ça. Cette fois, c'est Clément Couture. On dit que mes biens sont très religieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que c'est très vrai, ça. C'est l'ancien directeur du pensionnat à Pointe-bleu, au Lac-Saint-Jean. Lorsque l'école a fermé, les aublas l'ont envoyé à Manawan. Il y est resté jusqu'en 1996. Elle m'avait demandé d'y aller servir à une messe. Quand je suis allé me préparer, c'est là qu'il m'a fait des attouchements. Tu avais quel âge? J'avais 7 ans. Il n'a pas voulu me croire, ma grand-mère. Il s'est fâchée quand je lui parlais de ça. Elle me disait d'aller au coin, d'aller prier, parce que c'était un péché de parler de ma mère. Sa grand-mère préparait les repas du curé. Et c'est Claude qui devait aller les lui porter. Tu allais porter donc tous les jours? Oui. Est-ce qu'il te touchait tous les jours? Je dirais deux fois par semaine, genre. Les conséquences sont tragiques pour lui. Quand il ne m'écoutait pas, moi, je me coupais ici, au bras, pour me satisfaire, ma douleur. Puis à un moment donné, je me suis étonné. Je suis parti de même dès que mes parents. J'ai tombé dans la drape à cause de ça, parce que je me sentais mal à cause de ça. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile ou le plus choquant? Quand on ne m'a jamais écouté. C'est ça, tu n'étais pas cru. Là, tu veux être cru. Oui. On te croit. Oui, si. De toutes les histoires entendues chez les Atikamekw, celle concernant le père Jean Marcoule est la plus déconcertante. Cela se passe dans les années 60-70. Adrienne nous raconte le rituel du prêtre. Il le disait le dimanche. Il dit, cette semaine-là, toutes les femmes enceintes, là, vont venir au presbytère. Puis c'est là qu'il leur mettait l'huile sainte, là. Sur toutes les parties du corps? Oui. Sur le ventre, surtout. Sur les seins. Les parties génitales aussi? Je crois que oui. Madeleine se les fait faire une fois. Il nous faisait allonger sur le lit. Il nous disait de fermer les yeux. Puis il frottait notre ventre avec de l'huile sainte. Le jeune chef de Manawan fait appel à Max Grouloui, alors leader de l'Association des Indiens du Québec. Il est une figure mythique des luttes autochtones. Max Grouloui a vieilli, mais il est toujours vif d'esprit. Il se souvient très bien de sa rencontre avec une des femmes. Elle disait, le curé m'a fait des croix sur les seins, des croix un peu partout sur le ventre, des croix sur les parties. Puis il m'a touché partout. Puis il me disait que c'était pour enlever le diable dans l'enfant qui va naître. Bien, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Ça ne peut pas. Alors moi, en sortant de là, la première chose que j'ai faite, j'ai été allé à la chevalchée, puis j'avais dit à la chevalchée, à la chevalchée. Alors ils l'ont sorti tout de suite et ils ont bien fait ça. Ils l'ont pris puis ils l'ont envoyé dans notre réserve. Où ça? À Pessamite. À Pessamite, sur la côte nord, chez les Inus. Nous allons y aller nous aussi pour connaître la suite des choses. Sous-titrage ST' 501 Dans les années 70, l'Église règne sans conteste dans les communautés Innu de la côte nord. Les manifestes que l'Église nous a donnés, la très grande partie du Canada a évangélisé. Donnez le Canada aux oblats de Marie Immaculée. Un ordre créé en France il y a 200 ans. Les premiers missionnaires sont arrivés au pays en 1841 avec, comme devoir, de christianiser les Autochtones. Et cela commence avec les enfants et les pensionnats. On s'intéresse beaucoup plus à l'éducation de l'enfant parce qu'après tout, il est malléable à l'âge où on le trouve. On peut en faire à peu près ce qu'on voudra. Les eaux blancs imposent le catholicisme et un silence religieux. C'est dans ce contexte que Robert Dominique, à l'époque un élu, apprend de ses amis à Ticamecq qui est le père Houle qui arrive de Manawan. Est-ce que vous avez averti la population de ce que vous saviez concernant le père Houle? Non, pas du tout. Pas du tout. Les aînés qui ont une croyance ancrée en eux autres, la religion, c'est sacré. Reculez entre 60 et 10, puis dites qu'il y a un curé qui viole des petites filles ou qui flatte des petites filles ou qui fait des choses... Vous étiez épouvantable, vous n'aviez plus le doigt d'aller à nulle part, vous étiez banni, vous étiez excommunié. Le père Houle ne semble pas avoir commis d'abus sexuels durant son bref mandat à Pessamite. Mais notre enquête sur lui a permis de déterrer plusieurs autres cas de curés abuseurs ici. Je sais que les hommes sur Terre, tu sais, c'est pas des... Ils sont pas très catholiques par bout, mais surtout les curés. Rachel est la soeur de Robert. Elle a été agressée par trois curés à Pessamite, dès l'âge de 7 ans. Oui, trois. Tous des eaux blancs. Le père Le Sage, il nous montait dans les hôtels, là. J'avais 7 ans. J'étais toujours habillée en petites robes. Puis moi, il nous montait les... Les robes? Les robes, puis il nous faisait mettre debout, puis il nous penchait. Ah oui, en avant? Ben, penchait comme ça, là, de même, puis il nous prenait des photos. Ben oui, on doit. Ben oui, il nous prenait des photos, puis des fois, il passait son petit doigt. Je ne sais pas. Sylvieau Le Sage, le curé photographe, a laissé sa marque sur d'autres femmes. Après lui, Roméo Archambault. Mon père Archambault, il m'a emmenée une fois dans l'endroit secrète. C'est un couloir noir, puis c'est à peu près 5-6 pieds de large. Et c'est où, ça? Au sous-sol de l'église. Puis il était derrière moi. Puis là, j'avais senti son chose en arrière. Puis il me prenait par les petits saints. Puis après ça, il fallait que je fasse le masturbe dans un endroit noir. Comme chez les Atikamekw, tout se passe dans la noirceur des sous-sols. Comme ici. Alors que l'église, elle, baigne dans la lumière divine. Oui, je me suis sentie brisée, tu sais, vraiment dénigrée. Dénigrée, tu sais, plus rien. Pas bonne, pas bonne là. Un vaut rien. Même aujourd'hui, il y a des bouts que je me sens de même. C'est la loge. Oui, c'est la loge. Jean-Yves nous invite à son Métachane, là où il pratique le rite ancien de la Tente Assurie, longtemps interdit par l'église. Je me sens bien ici. Oui, vraiment, je suis en paix. Quand je suis ici, je passe des journées ici tout seul des fois, à méditer, à prier. Un lieu intime pour parler de ce que lui a fait le curé Roméo Archambault, le même qu'agressé Rachel. Par Archambault, la première fois qu'il m'a fait de quoi, j'étais en sautane, c'était après la messe, tout ça. Tu sais, il est venu me féliciter, que j'étais bien. Jean-Yves servait la messe pour 10 sous par service. Il m'a comme pris par derrière de même, par les fesses. Puis par après, c'était sérieux. Comme un cauchemar, un père remplace l'autre et les sévices se poursuivent. Moi, la première fois, par la pointe, il m'a posé par la gorge. Puis il m'a plaqué dans le mur. Tout de suite, sa main est descendue en bas. J'ai pu me défaire de ça, puis j'ai sorti. Est-ce que ça s'est arrêté, là? Non, deux, trois fois à peu près. C'était dans la sacristie. Il y avait une garde-robe où il y avait les sautanes, tout ça. Puis quand on était seuls, on se déshabillait. C'est là qu'ils venaient nous voir. Une sautane, on l'enlevait, puis on voyait pas la personne arriver derrière. Ça, j'avais peur. Quand j'enlevais la sautane, j'avais tout en peur. Jean-Yves se confie à son grand-père. Mal lui en a pris. Bien, j'ai mangé une fessée. En plus, il fallait que j'aille en confesse, me confesser d'avoir blasphémé envers ce curé-là. Auprès de Lapointe lui-même? Oui. Le père, René Lapointe, a ensuite été envoyé à Natashkwan. Il va y rester 30 ans. Son influence se fait encore sentir. Arrivée à Natashkwan, je sens que la communauté est divisée. Ceux qui voudraient me parler se disent intimidés par les fidèles de Lapointe. C'est seulement derrière les portes que victime ou témoin me raconte que le curé payait des petits garçons pour le masturber. J'ai vu le curé, nu, avec deux enfants de 9-10 ans qu'il masturbait. Il y avait une pile d'argent sur son bureau pour le payer. Une victime me confirme avoir été payée pour cela dans les années 80. Il me donnait de l'argent pour ça. 20 piastres, 40 piastres, quand je lui demandais. En 2003, la SQ enquête à la suite d'une plainte. Elle appelle Germaine, aujourd'hui travailleuse sociale, pour qu'elle raconte comment elle était tombée sur le curé, nu, au présbytère, en compagnie d'un petit garçon. C'était un enfant qui avait environ... entre 8 et 10 ans. Puis je lui ai dit, hé, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je lui ai dit, il est où, le prêtre? Ah, dans sa chambre. Je lui ai dit, OK. Je m'en vais, je cogne dans sa chambre. Je rentre, là. Puis je vois le père Lapointe qui était assis, tu sais, comme un cow-boy, là. Tu sais, les pattes comme ça, sur son bureau, sa secrétaire. Puis il avait une petite serviette autour de... en tout cas, de sa taille. Puis il avait les fesses nues. Il était tout nu. Il n'y a pas eu d'accusation criminelle. Le père Lapointe décide de rester, avec l'appui des aînés. Mais deux ans plus tard, le supérieur des aublas et l'évêque de Rimouski viennent le chercher. Joint au téléphone dans sa résidence de retraite, le père Lapointe nie toute agression. Il était prêt à nous donner une entrevue à la caméra. Mais le père provincial, le supérieur des aublas, a donné la directive à tous de ne pas parler aux journalistes. Après de multiples tentatives de le rejoindre, par courriel, par téléphone, sur place également, le père Luc Tardif a refusé, par courriel, de nous accorder une entrevue. Une autre missionnaire trouble, une autre plainte ignorée. Nous, on a décidé d'aller voir la chevêque qui était présente dans ça-là. C'est là qu'on a présenté nos rebondications concernant Mère Pabanchet, de torsées dans notre communauté. C'était en 1970. Les vieux de la communauté avaient délégué des jeunes pour rencontrer l'évêque et se plaindre du comportement du missionnaire Homère Pabanchet avec les femmes et les fillettes. Les jeunes d'alors ont vieilli. Gérard a fait un AVC. Mais les deux se souviennent avec amertume de leur mandat. On est allés à Autriche. Il ne vous a pas cru, vous dites? Non, bien non! Qu'est-ce qui s'est passé après? Ah, rien, aucune nouvelle, rien à rien. Provencher est donc resté et a continué à terroriser des fillettes pendant des années. Il donnait des lifts à la sortie de la messe, comme le raconte Annette. D'autres femmes m'ont affirmé avoir subi des agressions beaucoup plus sérieuses de ce curé. Homère Pabanchet est finalement parti vivre à Québec avec une femme inou. Joint au téléphone, il ne veut pas parler. Pas avant d'être accusé, dit-il. Encore une fois, les autorités religieuses ont été averties. Une fois de plus, elles ont laissé faire. Après la pause, un prêtre agresseur est dénoncé par sa propre nièce, qui dévoile des lettres incriminantes. La prise de parole a commencé ici, à Maliouténam, aux audiences de l'enquête sur les femmes autochtones disparues ou assassinées. J'avais 7 ans. Le curé venait souvent chez nous. Il a commencé à me caresser partout, jusque dans mes fesses. Les dénonciations pleuvent. Alexis Jovenot aurait agressé de nombreuses personnes pendant des décennies dans deux communautés inoues de la Basse-Côte-Nord. Puis elle commençait à toucher, à me caresser le vent, et par la suite, à me toucher vers le bas. Le courage de ces femmes inoues incite la nièce même de Jovenot à parler. J'ai tout de suite mis un commentaire sur Radio-Canada pour leur dire que je confirmais le témoignage des femmes inoues, que moi-même aussi j'avais été abusée pendant neuf mois sur la réserve. À la fin de ses études en Belgique, en 1981, elle rejoint aider son oncle. C'était la découverte de cet homme et ce de vivre un enfer au quotidien, toutes les nuits. Ça a vraiment été une horreur. Ce qui me faisait, c'était une horreur. C'était un grand alcoolique. Et l'enfer commençait le soir pour moi. La journée, il était plutôt calme. Mais le soir, il m'invitait dans ce qu'on appelle, enfin les inous appellent ça la chambre noire, dans son petit salon qui avait accès sur sa chambre. Donc, il me demandait de lui apporter des jeans oranges et je savais que l'enfer allait commencer. Elle finit par s'enfuir. Son oncle la relance par lettres. Une centaine de pages qu'elle me remet comme preuve. En voici un extrait. Ce qui n'empêche pas mon cœur de se mettre au bout de mes doigts et de te caresser les cuisses en te disant que j'aime leur douceur, ni de me rincer les yeux en admirant leur courbe. J'ai senti une petite voix intérieure en moi et je me suis dit, il faut que je vienne, il faut que je fasse une entrevue et que j'amène les lettres comme preuve écrite parce que c'est vraiment une preuve. Elle nous dirige vers Francis Marc, un inou de Unamenshipu, le fief de Jovenot. Nous le rencontrons à Québec où il se fait traiter pour un cancer de pancréas. Il venait tout le temps marceler sexuellement des attouchements sexuels. À 17 ans, Francis travaille pour le curé pour illustrer les livres de catéchèse traduits en inou. Il léchait mes seins, puis mon cou m'embrassait dans sa bouche. Puis à un moment donné aussi, je lui ai fait une pipe pour le satisfaire. Bien, je suis allé jusque-là, puis là, j'ai perdu connaissance. Puis je pensais que le bon Dieu va être fâché. Ha! 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 Mais j'ai rié, j'en rie aujourd'hui parce que c'est ça que j'ai pensé quand j'étais jeune. T'as vraiment pensé ça? Oui. À un moment donné, tu t'es plaît à l'évêque, tu m'as dit. Oui, j'ai dit, je veux me confesser à mon seigneur Peter Sutton. Je voulais faire part de ses agressions. Et l'évêque Souton, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a laissé, il m'a pas guidé. C'est quoi la justice? Non, aucun. Monseigneur Souton, un oublat, a ensuite été nommé archevêque. Il est décédé en 2015, en emportant avec lui les confidences de victime. C'est la mort de Jovenou qui a mis fin au supplice de Francis, qui aura duré de 6 à 7 ans. Ce n'est qu'à l'enquête nationale, lorsque tout a été rendu public, que la congrégation des oblats de Marie Immaculée a émis un communiqué. Les oblats sont profondément préoccupés et affligés suite aux témoignages entendus, écrit-elle. Jovenou est enterré chez les Inuits, où il est question de l'exhumer et renvoyer les ossements aux oblats. À Maingan, dans un autre cimetière inou, l'oublat Roland de Launay surveille aussi ses fidèles. Simon dort pour l'éternité, à côté de son abuseur. Simon, tu étais mon neveu préféré, alors je te dis, repose en paix, mon petit Simon. Je t'aime. Simon avait confié son histoire à sa tante, mais l'a obligée à garder le secret pendant des années. Tu m'avais laissé une grosse responsabilité. Ça m'a soulagée de révéler ton secret. Aujourd'hui, elle révèle l'ampleur des agressions subies, alors qu'il n'était qu'un enfant. C'était la nuit, quand il allait rejoindre, il sodomisait mon neveu. Cela a commencé au pensionnat, où le père de Launay enseignait. En 1967, il est nommé curé à Maingan, et Kwanichit, comme disent les Inuits. Il y a eu l'audace de nous suivre jusqu'ici, je dis. Lui, il savait qu'il abusait des enfants. Mais pourquoi qu'il est venu jusqu'ici pour continuer? Qu'est-ce qui avait commencé? Incapable de vivre dans le même village que son abuseur, Simon quitte Maingan dès la fin du secondaire, pour la grande ville et l'oubli artificiel. La violence sexuelle du père de Launay, c'est avec Jean-Marc Jourdain que nous en prenons toute la mesure. De Launay, il m'a abusé beaucoup. C'est un homme brisé par ses multiples tentatives de suicide. Malgré sa détresse, Jean-Marc, comme tous les autres, tenait à se libérer de son fardeau et dénoncer ceux qui ont régné sur leur âme et leur corps. Et c'est grâce à ces témoignages que notre enquête a débusqué dix hauts blancs abuseurs. Regardez ces photos d'époque. Peu importe laquelle, il y a toujours la moitié d'entre eux qui sont dénoncés pour leurs agressions sexuelles sur des enfants Inuits ou Atikamekw. Des prêtres qui ont bénéficié de la protection de leur congrégation. Souvenez-vous du père Rénal Couture, qui a été caché en France par ses supérieurs. C'était avant que huit garçons de Wemontachi ne portent finalement plainte à la police. C'est le seul des dix hauts blancs à avoir été poursuivi. En 2004, il est condamné à 15 mois de prison. Moi, j'ai appelé ça une sentence bonbon. C'est rien, ça qui est lui. Il mérite plus que 15 mois, là, voyons. C'est complètement ridicule, là, 15 mois, là. C'est ce qui a incité Jason à parler publiquement. C'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, gars, je vais arrêter de me victimiser de ça. Ce qui est arrivé, c'est pas de ma faute. Je suis tenu avec un enfant sans défense. C'est lui qui a fait du mal. Ça fait que ça vient de partir. Alex et Arthur étaient deux des plaignants. Jusqu'à ce jour, leur visage et même leur nom étaient cachés par ordre de la cour. Ils tenaient à raconter leur histoire à visage découvert. Je vais vivre avec ces séquelles-là toute l'année de ma vie. Mais aujourd'hui, je me pardonne. Je me pardonne pour mon enfant, ce qu'il y a vécu, pour ce que j'ai subi. Des enfants sans défense, marqués à vie. En quittant Ouemontachi, Charles Koukou, le sage, nous apprend qu'enfant en Atikamekw se dit petite lumière. Et le mot curé, flamme noire, cela ne s'invente pas. Il n'est pas la robe noire, mais la flamme noire. Ils ont détruit, éteint le feu des petits êtres de lumière. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les pioles. Les abus sexuels. En terminant, deux éléments au sujet de notre enquête de ce soir. D'abord, vous dire qu'une demande de recours collectif a été déposée contre les pères au blanc dans cette affaire. Et ensuite, que notre collègue Anne Panassa, qui, vous le savez, enquête depuis des années sur ce qui se passe dans les communautés autochtones, a préparé un balado fascinant où vous allez pouvoir entrer dans les coulisses de notre travail d'enquête. C'est tout pour ce soir. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. Et revenez-nous la semaine prochaine pour une autre enquête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501